All I see is love, sweet love, on the horizon, oh yeah, just one look in your deep, brown eyes, come baby I'm flying Salut tout le monde, c'est Marielle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo un petit peu différente de celle que je fais habituellement. J'ai décidé de vous faire une vidéo sur mes produits préférés de l'été. D'ailleurs, cette vidéo-là va être ma participation au concours d'Alex Fashion Beauty que je salue en ce moment même. J'ai décidé de faire mes vidéos, mes produits en partant de la tête aux pieds et j'ai décidé aussi de choisir qu'un seul produit, partir de produit, question de ne pas m'éterniser en longueur dans cette vidéo-ci. Donc, je commence immédiatement avec mon shampoing préféré qui est le J'adore les jeux de chez Loche. Et je l'aime tellement et puisqu'il ne me reste pas beaucoup, j'ai décidé de m'en acheter une énorme bouteille de 250 ml. Donc je vais en avoir pour une éternité. Ensuite, mon revitalisant que j'aime beaucoup et que probablement je vais racheter aussi, c'est le Végétalien. Ouh! Le Végétalien de chez Loche également. Lui est à base de citron et tout ça. C'est vraiment mon coup de cœur de l'été. Je vais sûrement faire une vidéo également, mais j'essaie de passer le plus de produits possible malheureusement aujourd'hui. Par la suite, pour ce qui est du visage, comme vous voyez, je n'ai pas nécessairement une peau parfaite et ça m'énerve comme la plupart des filles d'ailleurs. J'ai deux produits qui m'ont été mes coups de cœur pour mon visage. Je vais commencer tout de suite par le sel océanique de chez Loche, qui ressemble à ça à l'intérieur. J'ai fait d'ailleurs une review sur ce produit-là. Si jamais vous avez le goût de la visionner, elle était quelque part dans ma chaîne YouTube. Par la suite, j'ai le Grease Lightning de chez Loche également. Il a été vraiment utilisé celui-là. Lui, il a comme but d'enlever les boutons, le sébum et tout ça. Moi, je l'utilise beaucoup sur mes boutons quand je sens qu'il y a un bouton qui va apparaître. Donc, c'est vraiment un petit must pour moi. Par la suite, pour mes petites mains. Habituellement, les gens qui me connaissent savent que je ne vais pas ou pratiquement jamais de vernis, mais là, je suis tombée accro au vernis cet été. Et d'ailleurs, j'ai quatre préférées. Puis, étrangement, ils sont tous de chez OPI. Le premier, c'est le Altarigo, qui lui, c'est un petit rose avec des petits brillants bleutés à l'intérieur, ce qui fait qu'au soleil, on a l'impression d'avoir du vernis de lilas. C'est super le fun. Par la suite, j'ai également dans les mêmes teintes, qui a un Significant Other Color, qui, lui, c'est un mauve avec des brillants bleutés et un peu verts à l'intérieur. Super original. Par la suite, j'ai Mermaid's Tears, que probablement Alex aussi a parlé dans une de ses vidéos sur son blog, qui faisait partie de la collection des pirates des Caraïbes. J'adore cette couleur-là. C'est vraiment débile pour l'été. Et mon autre petit chouchou, qui est le Shatter Argent. C'est pas un nouveau, mais qui venait avec le Peer of the Caribbean aussi. Donc, c'est un Shatter. Donc, le but, c'est de mettre une autre couleur très colorée en dessous et de la mettre, la poser à l'extérieur. Par la suite, on part avec les produits pour le corps. Je vais commencer par les gels douches. Donc, mon premier ici, qui s'appelle Jolie Chérie, que j'ai vraiment utilisé énormément pendant les grandes chaleurs. Parce que ce qui est le fun avec les gelées de chez Loche, c'est qu'on peut les congeler. Et quand il y avait des grosses, grosses chaleurs, bien, je me lavais carrément avec la petite gelée. Gelée, carrément. Et c'était une pure merveille. Par la suite, mon gel douche Go Fresh d'oeuvre, qui est au parfum de fleurs, de sakura et de prunes, que vraiment, j'aime à la folie depuis des lunes. Je pense pas que ça va changer, mais je l'ai tellement utilisé, celui-là. C'est mon nettoyant de tous les jours parfait. Et le seul savon que j'ai décidé de choisir, j'en ai tellement des savons, mais celui-là, c'est vraiment mon préféré. Je vais vous le présenter. Il est même pas déballé ou pratiquement pas utilisé, celui-là. C'est le Sultana de savon de chez Loche, qui sort comme la bombe pour le bain mûr sauvage. Ça sent les fruits confits, ça sent les amandes, ça sent vraiment bon, c'est super crémeux. Ensuite de ça, tout ce qui est crème, mon parfum, mon eau de toilette, que j'aime vraiment beaucoup, c'est Pitaya Dragon Fruit de chez Dans un Jardin. J'en ai parlé dans une autre vidéo. C'est mon parfum, mon eau de toilette préféré. Par la suite, un beurre corporel de chez The Body Shop que j'aime beaucoup, que je vais probablement racheter en grand format quand je vais l'avoir terminé, c'est celui à la pamplemousse rose que j'utilise vraiment énormément et qui a 24 heures d'hydratation sur ma peau, ça fait en ma salle intérieure. Parfait pour l'été. Je trouve que c'est une odeur vraiment parfaite pour l'été. Un petit coup de coeur, très très récent, mais que je n'arrête pas d'utiliser depuis que je l'ai, c'est de chez Fruits et Passion. C'est la crème pour le corps Poire Pivoine. Celui-là est en 285 ml. Puis ça dure une éternité, ça aussi. Je n'en mets qu'une pompe dans ma main puis j'en ai pour mon corps en entier. Puis ça sent tellement bon, ça dure tellement longtemps. Ensuite, une barre de massage de chez Loge que j'aime vraiment beaucoup, que j'utilise énormément ces temps-ci, c'est le Peche Mêle. Je vais vous le ressortir. Il n'a vraiment plus la même apparence qu'avant. Ça sent le Peche et ça sent les mangues mélangées. Puis c'est une très belle hydratation aussi. Donc, je l'utilise pas juste en massage, mais des fois, même comme lotion, tout simplement. Ça fait vraiment un beau travail. Maintenant, j'ai décidé de choisir deux seuls produits pour le bain. C'est une torture, choisir des produits. Je vous le dis, là, pour les préférés. Mais c'est vraiment... J'ai décidé de choisir un seul pain pour le bain et une seule bombe pour le bain. Tous deux de chez Loge. Ma bombe pour le bain préférée, sans aucun lésitation, c'est Murs sauvages. Oh, elle s'est faite me gâner un peu. C'est Murs sauvages de chez Loge. Je pense que c'est la troisième que j'achète de là-bas. C'est vraiment ma préférée. Je vais vous dire pourquoi dans une autre vidéo, mais entre autres, c'est pour son odeur, mais aussi parce qu'elle rend mon bain mauve. Sérieux, c'est vraiment le fun. Mon pain moussant préféré de chez Loge. De tous les temps, il y en a beaucoup, beaucoup plus ça. Ce n'est pas la première fois que je le présente. C'est le réconfortant. Ce que j'aime beaucoup, c'est que tu en as amplement pour son argent, pour ton prix. Tu peux l'utiliser quatre fois et l'odeur est à tomber. L'eau devient rose princesse. Et il y a des tonnes et des tonnes de bulles. Donc, c'est vraiment pour ça que je l'aime autant. Ça a été mon coup de cœur de l'été, celui-là aussi. Et pour terminer, j'ai trois petits produits qui sont spécialement pour l'été. Parce que je ne me vois pas utiliser ces produits-là le restant de l'année. À moins de chaleur intense ou vraiment de soleil intense. Je vais commencer par ma crème solaire à moi. Excusez-moi. Décla de soleil. C'est un FPS 15. Pas 15, 45. Je m'excuse. Qui, c'est la première fois que j'utilise un produit. La crème solaire que soit, il n'est pas trop épais, il n'est pas gras sur la peau, qui reste, qui vraiment va être, va pénétrer rapidement dans la peau aussi, puis qui n'aura pas une odeur qui va m'écoeurer. Donc, j'ai vraiment trouvé la crème solaire qu'il me faut. Puis en plus, bien, c'est un hydratant. Il est hydratant. Donc, neuf. Pourquoi en demander plus, finalement? Je vais ensuite aller vers un petit produit pour les pieds. C'était un petit peu étrange, mais moi, je suis une fille qui marche beaucoup, qui se promène en métro, en autobus et tout ça. Donc, j'ai besoin d'avoir des pieds qui sentent bons puis qui ne sont pas nécessairement désagréables. Et j'utilise beaucoup, énormément à tous les jours, le spray rafraîchissant pour les pieds de chez The Body Shop, qui ne coûte pas une fortune et qui fait vraiment un super de beau travail, qui rafraîchit vraiment bien. J'utilise matin et soir. Donc, vraiment un roma. Le dernier petit produit que je vous propose, et lui, je l'utilise vraiment beaucoup en temps de chaleur intense également, c'est l'eau roma. C'est un tonic de chéloche qui, lui, a comme avantage de rafraîchir énormément la peau. On peut l'utiliser tout simplement comme ça, mais aussi pour se protéger des coups de soleil. Une fois qu'on en a eu, ça permet de les guérir rapidement parce qu'il y a de la lavande à l'intérieur. Voilà, c'est déjà tout pour cette petite vidéo sur mes préférés de l'été de 2011. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit à une prochaine vidéo. Salut, bye, bye et à la prochaine! Sous-titrage ST' 501